... Prenez place, monsieur, prenez place. Vous avez des jolies médailles, je suis très jalouse. On va en parler, c'est vrai. Christophe Echenbenner, 3D, Experience Marketplace, Sales Manager chez Dassault Systèmes. Anthony Sediki, président de Cosmix 3D et Alban Cavalier, ingénieur technico-commercial chez Fanuc. Dassault Systèmes, on connaît. Fanuc, on peut me décrire ? Bien sûr. Alban ? Fanuc, on est le leader de la robotique, essentiellement connu pour tout ce qui est robotique industrielle. Plutôt orienté grosse cadence, etc. Et depuis 5 ans, acteur majeur également de la co-botique, qui est la contraction de robots collaboratifs, qui nous permet de faciliter les intégrations robots dans des environnements soit plus restreints, soit plus ouverts. Donc clairement, ça ouvre les perspectives de la robotique de manière beaucoup plus accessible au grand public. Cosmix 3D ? Fabricant concepteur d'imprimantes 3D industrielles, prévu pour la production. Donc il y a eu beaucoup de travail de fait sur la répétabilité et pour garantir une vitesse et une constance de production pour pouvoir adopter cette technologie en industrie, ce qui fait notre présence sur le salon Global Industrie. Oui, forcément. Et 3D expérience, du coup, Christophe ? Voilà, donc on connaît Dassault Systèmes, donc c'était une start-up d'il y a 40 ans maintenant. Une start-up. Nous aidons nos clients à créer des univers virtuels qui vont leur permettre de prévoir l'avenir et optimiser, en fait, notamment dans le domaine du manufacturing, leur flux de production pour avoir notamment un impact durable optimisé. Anthony, comment, alors on va parler des collaborations entre start-up et industrie, comment ça marche, comment ça naît tout ça ? Ça naît par l'humain, avant tout, des rencontres, mais c'est la vérité. Ça naît par l'humain des rencontres avec des gens avec qui on sympathise, sur des sujets également industriels qu'on a en appétence. Donc pas de business, si vous n'entendez pas ? Ça ne facilite pas la rencontre, on va dire. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de business. On aime tous faire du business quand on s'entend bien, c'est quand même plus sympa. Mais en vrai, ça s'est d'abord fait par l'humain, des rencontres, des échanges sur les différents salons sur lesquels on se retrouvait également, sur la passion également et la présence de Christophe sur la fabrication additive, la rencontre avec Alban sur les sujets de robotique qui nous passionnent également. Et forcément, mis tout ça bout à bout, on arrive rapidement à se retrouver sur des sujets sur lesquels on peut envisager des collaborations avec nos idées un peu folles de start-upers et toute l'expertise et l'expérience de ces messieurs. Vous pouvez m'expliquer comment vous collaborez concrètement et sur quoi, pour que je comprenne bien, en dehors de votre amitié qui s'est liée au fil des années ? C'est avant tout un partenariat technologique. De notre côté, c'est la démonstration de l'intégration de la robotique qui me permet de mettre en avant déjà la capacité répétable de nos machines parce qu'un robot, si on sort une machine qui a mal fini, ça se voit tout de suite. Du côté de Dassault, ça a été exceptionnel en termes de qualité d'intégration au niveau du jumeau virtuel pour permettre de préparer tous les déplacements du robot, garantir que ça allait bien fonctionner avant, avoir tout le jumeau de copie avant d'attaquer sur la réalité et éviter de perdre trop de temps. Mais je pense que Christophe en parlera beaucoup mieux que moi sur ce point-là. On vous écoute, Christophe. Oui, tout à fait. Donc, on avait l'habitude de travailler avec Fanuc. On a un catalogue de robots au sein de la 3D Experience Platform. Et donc, cet environnement a été mis à disposition d'un projet innovant qui est la Micro Factory de Cosmix. Qu'est-ce que c'est ce projet innovant ? C'est une micro-usine ? Vous dites micro-factory, c'est une petite usine ? C'est une micro-usine qui peut être composée là aujourd'hui sur le salon. Vous en avez deux de six machines avec des chargements automatiques. C'est des micro-usines qui permettent de produire au plus proche du besoin de façon automatisée différents produits industriels ou du quotidien. Christophe, comment on en vient à identifier ce besoin ? Avant tout, l'innovation, elle repose sur un marché et une attente. Et en fait, la Micro Factory, elle s'inscrit dans une logique de manufacturing distribuée. Donc, c'est de dire qu'on ne réindustrialise pas de la manière traditionnelle en réapatriant des machines identiques. On repense en fait la manière de concevoir, de distribuer et de fabriquer. Notamment, c'est un petit peu ce qu'on démontre les uns les autres sur nos stands respectifs. Elles sont chouettes. Avec la possibilité de dire, je voudrais une médaille, on la fabrique instantanément. Et puis, il y a un robot qui vient automatiser. Et ça fonctionne depuis lundi matin. Il y a plusieurs milliers de médailles qui ont été fabriquées. Alban ? Exactement. Alors, le dernier point, c'est justement la partie automation, automatisation, grâce au bras robot, puisque la machine produisant a une belle, belle cadence. L'idée, c'est justement, pour être pertinent au plus près du besoin, de pouvoir créer tout simplement l'automatisation du déchargement pour autant que possible gagner tout ce qui va être phénomène de volume, puisque le robot va lui-même être capable d'accélérer cette production. Donc, ce que vous dites, Alban, c'est que se rapprocher d'un grand groupe comme Dassault, c'est la garantie de volume et donc d'aller plus loin, c'est ça ? Alors, le fait d'être avec Dassault, c'est d'avoir un écosystème qui va être capable de gérer aussi bien une production qu'également de gérer toute la partie gestion de trajectoire via le jumeau numérique du robot. Il faut savoir que sur les trois exemples de micro-factory qu'on va trouver sur Global, il n'y a aucun robot qui a une intelligence à l'intérieur, puisque l'essentiel des trajectoires est directement programmé via le jumeau numérique. Et c'est là aussi le très gros apport technologique qu'on souhaite montrer, à nouveau grâce au Kobo, cellule facile, cellule flexible, grâce à la suite micro-usines Cosmix via Dassault. Peut-être là-dessus, sur le fait d'une collaboration avec un grand groupe Dassault ? Nous, ça nous oblige à repousser encore nos limites en tant que start-up. À viser plus haut, peut-être ? Être le plus fiable possible. Donc, dans l'esprit d'un industriel, c'est viser plus haut. En effet, on a une crédibilité qui naturellement s'installe en étant en proximité de ces deux grands noms, qui fait qu'on est obligé de répondre avec la même exigence que ces structures-là, en étant le plus ingénieux et le plus stable possible dans la production. Ça nous met une mise en lumière qui est assez exceptionnelle, mais avec le revers d'interagition d'échecs. Ce que dit Anthony, c'est aussi valable dans l'autre sens. Pour vous, ça vous apporte cette flexibilité qu'ont Alban ? Oui, exactement. Par exemple, on avait l'habitude de travailler avec Féernic sur la robotique, mais pas sur le sujet impression 3D. Et donc, nos équipes, en fait, se sont rapprochées et on a vu à travers le projet de Microfactory cette faculté. Le deuxième sujet qu'on a découvert ensemble, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on ne fait pas seulement un robot virtuel, un jumeau numérique, c'est le jumeau numérique de l'usine. Donc, on se retrouve maintenant avec des robots Fanuc, des Microfactory inscrits dans un jumeau virtuel de l'usine avec la simulation d'un flux, avec la simulation de temps de cycle dans lequel une machine qui est nouvelle, qui est innovante, trouve déjà sa place et qu'on peut déjà roder et valider. jouer des scénarios et faire ses choix avant de déployer concrètement. Donc, c'est un accélérateur pour chacun. Ça, c'est les points positifs. Mais j'imagine que du fait que vous n'ayez pas la même taille au quotidien, vous n'avez peut-être pas la même façon de travailler. Comment ça marche ? Alors, c'est justement là tout l'intérêt de la démarche parce qu'il faut imaginer la start-up avec sa technologie qui pousse, qui pousse fort, qui veut aller loin, vite. Donc, on est sur une temporalité extrêmement courte. Et c'est aussi une belle remise en question pour nous, grands groupes industriels, puisque ça nous permet de travailler notre accompagnement au plus juste, de toujours être dans une phase de dimensionnement, de qualification matérielle dans un premier temps, pour ensuite parler justement du déploiement de tout ça. Donc, effectivement, c'est un très bel exemple de réussite. J'insiste aussi sur... Parce que nous aussi, on a tous été des start-up. Christophe le disait tout à l'heure. J'insiste aussi sur le fait que quand une start-up se monte, prend vie, elle a aussi une visibilité à moyen et long terme. Et c'est là aussi où, nous, dans notre ADN Fanuc, on va pouvoir retrouver justement cette notion de long terme par la maintenabilité du matériel, par un produit extrêmement fiable sur le long terme. Donc, voilà, à nouveau, il y a une vraie prise de conscience et une vraie identité de groupe sur ce projet. Tony ? Oui, si je peux me permettre de rebondir, c'est vrai que le fait aussi, je ne l'ai pas dit, mais de s'associer à des systèmes aussi solides que leur structure propose est un côté très rassurant pour nous parce que, comme l'a dit Alban, on est en train de courir sur des nouveaux sujets, on développe très vite, énormément, et s'appuyer sur des systèmes logiciels ou des systèmes robotiques qu'on sait fiables est un côté ultra rassurant quand on est en train de programmer notre système. On sait où aller chercher et c'est très rarement du côté de ces messieurs. Alors, vous avez parlé d'une rencontre au début, soit, mais pour les industriels qui sont ici ou les start-up qui sont ici, comment est-ce qu'on peut leur dire ? Qu'est-ce qu'il faut leur dire pour qu'ils aient le même genre de collaboration que vous-même ? Peut-être Christophe, peut-être Anthony ? Alban, d'ailleurs. Allez. Je vais prendre la main. Vous l'aurez tous. En vrai, c'est principalement les salons. La présence sur les salons, le réseautage. Là, je vais mettre la casquette simplement du président entrepreneur. On ne peut pas se développer sans réseau. Il ne faut surtout pas négliger son réseau et l'entretenir. Et le fait d'être présent dans des événements comme celui-ci, d'être présent sur des événements organisés par mes confrères, ça permet en fait de créer ce lien et de s'obliger à sortir. En tant que start-up, on a tendance à se focaliser sur notre produit et essayer de foncer cette baissée parce qu'on a un milliard de sujets à gérer avec très peu de personnes. Mais il ne faut pas oublier ce côté-là parce que sinon, on passe à côté de ce type de rencontre et de ce type de projet. Mais il faut déjà être ouvert à la collaboration. Et j'ai la sensation qu'on n'a pas trop ce problème-là quand même dans le pays. On sait que c'est une mentalité française, le fait de ne pas avoir de problème justement avec les collaborations, d'être ouvert à ça. C'est dans l'esprit français ? Je n'ai reçu aucune sensation de retenue de la part des partenaires ou des gens avec qui j'échangeais sur des sujets de potentielle collaboration. Bien le contraire, il y a toujours eu énormément et c'est une excellente surprise. C'est plein de bienveillance. Il y a toujours eu une ouverture et un accueil et même une aide à nous pousser à nous mettre en avant. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même souligner. Christophe ? Il y a juste une limite que tu ne cites pas. C'est que la première chose qu'on t'a dit, c'est qu'il faut que tu te formes. Et effectivement, quand on veut capitaliser sur un existant, la première chose à faire, c'est finalement de comprendre ce qui existe déjà. Parce qu'en fait, innover, c'est aller plus loin que ce que déjà fait les autres. C'est savoir concentrer ses ressources. Et je pense qu'Anthony a un bon exemple de dire où finalement je mets les actifs et le savoir-faire et les ressources propres de mon entreprise et comment je capitalise sur les autres avec une forme d'accélération. Et c'est la première action qu'il a faite. Après, c'est l'action qu'il a faite avec Fanuc. Il nous a fait venir un robot. Il a appris, il a intégré. Et après seulement, il s'est projeté en disant voilà mon cœur de sujet, où je mets les éléments et où je mets l'effort. Et ça, c'est important de comprendre l'ADN de ses partenaires. C'est plus facile pour lui de prendre des décisions que nous, dans un grand groupe, on a chacun des possibilités et des activités possibles et des limites liées à nos organisations. Et donc, pour cela, c'est le côté humain qui est important et le côté compétence et talent qui est indispensable pour avancer rapidement. Alban, former, c'est construire, c'est investir ? Exact. D'autant sur la robotique conventionnelle, où on n'insistera jamais assez sur la formation, puisqu'on ne devient pas roboticien aussi facilement qu'il n'y paraît. Ça nécessite beaucoup d'apprentissage, beaucoup d'expérience, beaucoup d'erreurs, évidemment. Donc, nous qui sommes plutôt habitués à des cycles longs de projets, c'est vrai qu'à nouveau, un pulse qui a été insufflé sur ce projet était vraiment top. Petite rétrospective, ça fait un an et demi que les premiers échanges ont vu le jour. L'année dernière, c'était un premier jet absolument extraordinaire, puisqu'en quelques mois, on s'est rencontrés en janvier, et au mois de mars, avril, avait lieu l'édition de Lyon de Global Industries. Et déjà là, on était prêts avec une solution viable, pérenne, tripartite, donc imprimantes, micro-usines, suite d'assaut et robots Fanuc. Donc à nouveau, la notion de formation est importante, mais les outils aujourd'hui permettent d'accélérer et on est fiers d'y prendre part. Ces outils, ils évoluent pourtant ? Preuve en est la co-botique, effectivement. Très grosse évolution de la robotique. Ça évolue, mais ça évolue dans le bon sens. À nouveau, le côté hyper intuitif, ergonomique, facilité de prise en main va clairement dans ce sens, oui. Christophe, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, on sait qu'à l'intelligence artificielle, qui est une des thématiques, qui est un accélérateur chez différents acteurs, et c'est effectivement les thèmes que l'on a ensemble. C'est pour ça que la notion, l'écart entre un nouvel acteur qui rentre sur le marché est de plus en plus difficile pour atteindre un certain niveau. D'où l'importance, je pense, de capitaliser sur des acteurs qui ont ces éléments pour gagner du temps. Si Anthony doit tout refaire à partir d'un environnement open source, par exemple, il va mettre peut-être des années homme à acquérir à certains niveaux. Là, il a fait, lui, ce choix de capitaliser sur de l'existant. C'est ce que font, nous, un certain nombre de start-up, puisqu'on a ce qu'on appelle le 3D Experience Lab. Il y a à peu près 50 entreprises par an qui sont accompagnées par Dassault Systèmes, qui utilisent nos technologies et qui construisent leurs projets d'entreprise à partir de la plateforme. Génial. C'est ça aussi l'excellence française. C'est ce genre de collaboration, cette transversalité, se faire confiance, même si on peut se sympathiser, c'est quand même aller au-delà. C'est faire confiance mutuelle. Il n'y a pas de contrat entre nous. Exactement. C'est vrai, c'est pas pour toi. Non, mais parce que vous collaborez aussi avec des étrangers. Par rapport à la France en tant que telle, c'est une fierté française, c'est une spécificité, c'est une excellence française ? Alors, oui, je me permets... Alors, oui, on va même faire le parallèle, puisque Fanuc, nous, on a une présence mondiale. Et c'est vrai que l'entité France a son propre ADN, culturel, et j'en passe, technique, bien évidemment. A nouveau, l'idée, c'est de pouvoir mettre au plus proche du besoin les solutions pérennes, les plus adéquates. Et quelque part, en fait, des scénarios, comme on vient de rencontrer, c'est aussi une grosse remise en question pour nous, puisque, j'insiste sur le terme que j'ai utilisé tout à l'heure, la temporalité, fait que l'intérêt du projet, et on a tous à sa portée les uns des autres, fait à nouveau que le projet devient extrêmement stimulant. Le métier de l'impression 3D Cosmix a beaucoup apporté, on l'a vu là, sur l'expérience Global Industrie Paris, nous a apporté beaucoup de visibilité aussi. Donc, c'est vraiment une confiance mutuelle. Et à nouveau, Anthony me le disait dans l'éloge, j'insiste, c'est vraiment une confiance mutuelle. Merci beaucoup. Un petit bout de la fin, très rapidement, non ? Très bien. Merci beaucoup à tous les trois, Anthony, Christophe et Alban. Et on viendra vous voir pour chercher un coq qui sont magnifiques. qui sont magnifiques. Merci beaucoup à tous les deux.